On va poursuivre ce colloque avec la première session de conférences et de contributions au contenu. Cette première session s'intitule « Approche intersectionnelle en santé, généalogie, concept et méthode ». Et pour cette première session, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Muriel Salle et Estelle Card, qui est de l'article. Est-ce que vous avez des accords ? Alors, on a deux experts, on va dire une approche fondamentale et aussi méthodologique et épistémologique de cette question des inégalités et des discriminations en santé, notamment en cancérologie. Muriel Salle est maîtresse de conférences à Lyon-1, historienne. Elle intervient à l'Institut, donc dans la formation des enseignants, mais aussi ici dans la faculté de médecine, mais aussi à l'IUP, donc à l'Institut des études politiques. Et elle est spécialisée dans les questions de genre et de santé. Elle a participé à un groupe de travail de la HAS dont le titre du rapport était « Sexe, genre et santé » qui est paru en 2020. Et elle a contribué récemment à un numéro spécial des cahiers du développement social et urbain consacrés à la santé des femmes dans les quartiers populaires. Et donc, Muriel Salle, je te laisse 20-25 minutes de communication. On prendra peut-être un petit temps pour des questions de clarification. On passera à l'exposé de Estelle Card. Et puis, ensuite, on va essayer de garder un temps pour des échanges. Merci Nicolas pour cette présentation. Et merci aux organisateurs et organisatrices de ce colloque pour leur invitation. J'espère qu'on va bien en entendre parce que j'ai compris que personne ne parle ici près du micro. Je vais essayer de faire mieux. Voilà. Donc, oui, Nicolas m'a présenté rapidement. Moi, j'ai peut-être commencé par dire très vite que mon rattachement disciplinaire, même si ça ne se voit pas trop, et plus ça va, plus ça m'ennuie. Mais enfin, voilà, c'est que, en fait, moi, je suis historienne. Voilà. J'ai fait une thèse en histoire du 19e siècle. Mais comme souvent, quand on réfléchit dans une perspective dite de genre, on est un peu pensé à l'interdisciplinarité. Mais bon, j'essaie de, en tout cas, j'espère que cette interdisciplinarité ne devient pas une dilution de mon identité disciplinaire. À quoi ça ajoute, puisque, là, dit Nicolas, mon rattachement académique à l'Université Claude-Bernard-Louin. Mais Louin est une grosse fac. Il y a la fac de médecine, il y a la formation des enseignants, il y a, voilà. Donc, à force de naviguer ici et là. Bon, voilà, j'essaie de savoir où j'habite. Mais donc, je suis quand même très contente pour ce qu'il y a d'aujourd'hui, en tout cas, d'habiter, de participer à la scolaire. Donc, j'avais, oui, préparé un diaporama essentiellement illustratif, donc, dont on se passera aisément, mais que je vous partagerai s'il y en a qui éventuellement que ça intéresse. Et donc, je vais essayer de vous entretenir, moi, de cette question-là du genre comme catégorie utile d'analyse en médecine. Alors, j'ai essayé d'expliquer ce que j'entends par tout ça et pourquoi j'essaye de réfléchir sur ces questions-là. En disant, quand même, tout à l'heure, un peu à l'exemple de ce qu'a dit Thierry Lang quand il a dit que c'était un peu « working progress » à certains égards, c'était des résultats préliminaires. Moi, c'est un peu une réflexion, on va dire, préliminaire avec peut-être des choses qui ne sont pas complètement abouties, mais j'espère que ça présentera quand même quelques intérêts parce que, pour vous dire tout à fait franchement les choses, j'essaye en ce moment de remettre un peu d'ordre dans des réflexions sur ces questions de santé qui ont été un peu choisonnantes pour essayer de redonner un peu du corps et de la cohérence. Et c'était pour moi toujours intérêt de participer à cette présentation. Alors, pour commencer en quelques mots, je pense que ce qu'on appelle « approche genre » et je vais mettre des guillemets autour du terme « genre ». En santé, elle s'est beaucoup développée depuis quelques années. Il faut poser quelques jalons, c'est pas parce que je suis historienne que j'ai une station déjà, mais ça permet un peu de savoir par exemple ce dont on parle. l'Organisation mondiale de la santé, c'est par exemple le département qui s'intitule « Femmes avec un S, Genre sans S et Santé égagant au singulier » en 1995, intitulé, je trouve, à célébrateur déjà d'une relative, je dirais, incertitude conceptuelle. Femmes à côté de genre, on ne sait pas trop si on a la deux catégories d'analyse, ou une catégorie, la catégorie femme, et puis peut-être un processus de catégorisation, le genre, enfin les choses ne sont pas si claires. En 2006, pour donner une autre date, le Conseil de l'Europe a envoité le pas à l'Organisation mondiale de la santé en soulignant, et je cite, « l'importance d'une prise de conscience parmi le grand public comme parmi les professionnels des soins de la position centrale du genre parmi les déterminants de santé ». Donc là, c'est une autre valeur qu'on attribue au genre, une catégorie, une catégorie, une catégorie nation, c'est un déterminant de santé. Ensuite, en France, 2010 cette fois, on a des rapports qui sont régulièrement rendus sur le sujet. Alors le premier, même s'il n'y a pas le mot genre dans le titre, me paraît important à mentionner, c'est un rapport sur la santé des femmes. Donc on a toujours un peu ce flux conceptuel, il est conduit à rapprocher sans trop dire le sens que ça revêt exactement, les femmes et les questions de genre. Et puis, en 2021, puisque Nicolas l'a évoqué, des analyses rendues dans deux rapports consécutifs, celui du Haut Conseil à l'égalité et celui de la Haute Autorité de Santé, respectivement intitulé pour le Haut Conseil « Prendre en compte le sexe et les genres pour mieux soigner un enjeu de santé publique ». Et donc là, on voit arriver à poser du mot genre au mot sexe. Donc deux concepts dont on ne sait pas forcément quoi penser l'articulation, voilà. Et puis celui de la Haute Autorité qui s'intitule donc sexe, genre et santé. Avec là aussi la mobilisation de ces deux termes conjointement, sexe et genre, qui peut être, voilà, on peut vouloir dire quelque chose, en tout cas, on va l'interroger. À l'échelle internationale, pour rester sur le terrain des sciences biomédicales, il y a de très vastes programmes de recherche qui ont été initiés, à l'exemple, par exemple, de l'initiative qui est portée par l'université de Stanford, qui s'intitule « Gendered Innovations », qui date dans son lancement de juillet 2009 et qui comporte entre autres un volet santé-médecine, pas seulement, mais il y a un gros volet santé-médecine avec notamment une certaine d'études de cas tout à fait passionnantes consacrées à un certain nombre de maladies dites féminines, comme l'ostéoporose, par exemple, sous l'angle du genre, ou à l'inverse des maladies dites masculines, comme les maladies cardio-masculaires. Et pour donner un exemple à l'international, en Allemagne, on a un institut spécialisé qui s'intitule « Institute of Gender in Medicine », qui est associé au Centre Hospital universitaire de la Charité à Berlin. Elle a aussi développé dans le domaine de la prévention en santé notamment des recherches adoptant, et je cite, « une approche sensible au genre et à la diversité », avec du coup le souci dans ces différents cadres d'avoir une approche genre qui permette d'envisager, et je cite encore, « des innovations sexospécifiques », c'est comme ça que les choses se sont dit, et finalement d'exploiter, et c'est encore une citation, toujours cette fois-ci de l'Université de Stafford, « le pouvoir créatif de l'analyse du sexe, du genre, et de l'analyse intersectionnelle pour l'innovation et la découverte ». C'est comme ça que les choses sont présentées, comme des concepts qui peuvent avoir une valeur d'innovation, avec les limites qu'on a vues tout à l'heure aux vertus de l'innovation qui, évidemment, ne fait pas tout. Bon. Alors, au-delà du monde de la recherche et de ces prestigieuses institutions que j'ai évoquées, il y a aussi beaucoup de publications sur la question de ce qu'on appellera peut-être un peu vite le genre en santé, en tout cas l'idée que la différence des sexes est importante en matière de santé et de médecine, et l'idée aussi qu'elle est souvent trop prise en considération, c'est progressivement répandue dans le grand public, avec l'idée que, de manière générale, les femmes seraient moins bien soinées que les hommes. Et il y a beaucoup de publications là-dessus, je vais peut-être donner quatre références très rapides. En 2014, une journaliste scientifique, essayiste, blogueuse, et par ailleurs docteur en philosophie qui s'appelle Pélisastre, écrit un ouvrage qui s'intitule « Le sexe des maladies ». En 2020, c'est une urgentiste américaine qui s'appelle Alison McGregor, l'ouvrage qui a été traduit en 2021, qui, cette fois-ci, publie « Le sexe de la santé ». C'est intéressant de voir comment on passe de l'un à l'autre. Et puis, 2022-2023, de nouveau, deux publications. Cette fois-ci, c'est Caroline Depeau, qui est donc sociologue, qui s'intéresse à la santé des femmes. Et publication toute récente, 2023, et c'est la dernière référence, un ouvrage qu'on doit à une médecin, professeure émérite de génétique médicale de Claudine Julien, et par ailleurs membre de l'Académie de médecine, qui s'intitule « C'est votre sexe qui fait la différence ». Votre sexe désignant, en l'occurrence, le sexe des femmes. Voilà. Alors, il y en a une espèce de permanence historique, je vous le dis pour les gens qui seraient moins dix-neufs que moi. Le sexe, c'est toujours le sexe féminin. Parfois, on dit le mot « sexe », mais enfin, le sexe, c'est le sexe féminin. En tout cas, voilà, dans ces publications-là, le genre a disparu. C'est des ouvrages qui ont vocation un peu à être un peu des ouvrages, je dirais, pratiques. Et à chaque fois, il y a des sous-titres sur, par exemple, l'impact méconnu des différentes femmes hommes sur la santé. Il y a un sous-titre qui dit par exemple aussi « Notre médecine centrée sur les hommes met en danger la santé des femmes ». Enfin, voilà. Et ça a vocation à être, pour un troisième de ces sous-titres, des guides pour mieux comprendre et pour agir. Bon. Alors, tout ça, ça souligne, à mon sens, une assez grande confusion conceptuelle autour de ces questions du genre en santé. Voilà. Qui tient peut-être à, quand même, il faut essayer de, comment dire, de lire les choses de manière un peu néancée, à plusieurs choses et notamment à la diversité des origines disciplinaires de ces propositions de lecture. Vous avez là des médecins, des sociologues, des journalistes. Et de toute façon, c'est essentiellement des publications qui ont vocation, on va dire, à un grand public pour les quatre ouvrages que je viens d'évoquer. C'est une confusion conceptuelle qui tient aussi, je crois, à la diversité nationale, en fait. Parce que les publications, par exemple, américaines, elles sont malgré morts. Il y a des choses qui ont été dites tout à l'heure, rapidement, par exemple, sur le degré, je dirais, d'acculturation ou d'appropriation, peut-être, de ces questions-là, à la fois du genre, ça me fera écho au wokisme qui était dessiné tout à l'heure, ou la question de la race aussi en santé. Effectivement, c'est des garanties dans le propos introduitif du colloque. C'est des questions qui ont déjà pas mal fait leur chemin, voilà, dans d'autres pays que le nôtre. Tout ça explique, effectivement, peut-être une partie de l'incertitude, on va dire, conceptuelle. L'incertitude conceptuelle, elle tient aussi certainement au fait que, pour le dire rapidement et vraiment d'un mot, il y a une diapo assez foisonnante qui avait vocation, d'ailleurs, à rester. En fait, le concept de genre est un concept de voyageur à tous les sens de ce mot-là. C'est-à-dire, c'est un concept qui voyage à la fois d'une discipline à une autre, depuis l'anthropologie des années 30 jusqu'à la sociologie, de l'éducation, de la santé, des organisations et que sais-je, en passant par l'histoire, etc., la médecine. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, les études de genre, elles se déploient dans une très grande diversité disciplinaire. Et puis, voyageurs aussi parce que ça transite par des espaces qui peuvent être, effectivement, états-uniens, par exemple, avant de passer par la France pour faire retour aux États-Unis. Enfin, donc, voilà. Il y a un concept qui voyage tellement et qui, peut-être, est approprié dans des contextes, là aussi, le mot a son importance, qui fait qu'il y a, effectivement, des conceptions un peu différentes d'un espace à un autre qui ne simplifient certainement pas conclut la chose. Alors, du coup, la question que je vais pouvoir commencer, peut-être, par l'examiner, c'est la suivante. C'est qu'est-ce que c'est, au juste qu'on appelle le genre ? Comment est-ce qu'on peut définir ce concept et quels sont les apports essentiels que ça peut amener à la réflexion dans le domaine médical ? Ou pour le dire un peu autrement et pour reprendre le titre de mon intervention qui est certainement resté un peu mystérieux et qui, en fait, était une référence, voilà, dans ma discipline, il y a un article important sur les questions de genre, qui est un article d'une historienne américaine qui s'appelait « Le genre catégorie utile d'analyse historique ». Donc, c'est un truc d'unitier, ça date de la fin des années 80, il faut être pointu en l'histoire des femmes, mais c'est un article qui a une sorte d'importance pour défendre, justement, l'intérêt de cette perspective-là, qui n'est pas une perspective, je dirais, femme, en fait. C'est pas une autre façon de dire femme, c'est pas un usage, là encore, vous pardonnez la façon un peu cavalière de le dire, mais c'est pas un usage cash-sexe du concept de genre, c'est d'autres choses qu'il s'agit, donc ça, ça veut dire qu'il faut commencer par définir, et je vais essayer de le faire un peu rapidement. Alors, Joan Scott, à laquelle je réfère, elle dit du genre, dans cet article ancien du 88, que c'est, et je la cite, « l'organisation sociale de la relation entre les sexes ». Et elle poursuit en disant que c'est, et je cite encore, « un élément constitutif de rapports sociaux fondés sur les différences perçues entre les sexes et une façon première de signifier les rapports de pouvoir ». Et donc, il y a effectivement beaucoup de choses tout à fait importantes dans ces deux aspects, je dirais, de définition, outre le caractère premier qu'elle assigne à cette différence-là, voilà, une façon première de signifier les rapports de pouvoir, outre aussi la centralité de la notion de pouvoir qui apparaît ici de manière assumée. Il y a cette idée que le genre, c'est effectivement une façon de, je dirais, peut-être de donner du sens. En tout cas, un élément constitutif, c'est comme ça que je comprends, l'élément constitutif de rapports sociaux fondés sur la différence perçue entre les sexes. Voilà, peut-être le mot important, c'est peut-être le terme « perçu », c'est qu'est-ce qu'on repère comme étant différent et à quoi est-ce qu'on décide effectivement de donner du sens ou pas, en l'occurrence. Et c'est donc ce sur quoi je vais essayer de m'appuyer. Alors, ça, c'est des définitions, on va dire, un peu anciennes, celles de John Scott, qui ont aussi l'avantage de souligner que le genre, c'est quelque chose qui relève de la construction sociale, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, les inégalités femmes-hommes relèvent aussi d'inégalités sociales. Qu'est-ce qu'on peut peut-être essayer de retenir pour donner une définition, je dirais, alors pas canonique parce que j'aurais peut-être pas cette prévention-là, mais si on devait peut-être donner une définition un peu, je sais pas si on va dire, solide et un peu ferme de ce que c'est que ce genre, je dirais qu'on retient essentiellement deux façons de comprendre le concept. D'abord, souvent, on considère que le genre c'est une catégorie. Une catégorie, ou pour le dire autrement, le sexe social, avec l'idée qu'il y aurait, et c'est ce que vous avez peut-être repéré dans les différents titres que je vous ai partagés tout à l'heure, d'un côté le sexe et de l'autre le genre, d'un côté le sexe qui relèverait la biologie de la nature et de l'autre le genre qui relèverait d'un certain nombre d'autres composantes. Et puis, à mon sens, peut-être plus intéressant, les genres, au-delà de la catégorie, les genres c'est un système, mais souvent, cette compréhension-là du genre, elle est plus difficile à faire appréhender. Alors là, pour la peine, la définition, à mon sens, canonique qu'on donne en sociologie, c'est de dire que le genre c'est un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes et entre les valeurs de représentation qui leur sont associées. Alors, une fois qu'on a posé cette définition-là, qu'est-ce qu'on en tire et qu'est-ce qu'on en dit ? Je vais essayer de ne pas trop m'y arrêter, mais quand même de vous faire percevoir, en tout cas, ce que pensait le genre comme système s'a produit en termes de compréhension et d'analysie du psychologique. En fait, l'idée qu'on arrive à défendre, je trouve, avec ce concept-là, c'est l'idée que considérer le genre comme un système, ça permet de prendre en considération, de repérer, de formuler, d'expliciter, de rendre visible, tout ça, c'est de façon différente de dire la même chose. Donc, considérer le genre comme un système, ça permet donc de prendre en considération l'ensemble des mécanismes qui donnent du sens à des réalités biologiques qui existent, mais qui n'ont pas de sens en soi. Donc, le genre, c'est un système, on pourrait dire, d'interprétation, pour le dire autrement et de manière aussi un peu rapide, avoir une vue d'un vagin plutôt qu'un pénis, des ovaires plutôt que des testicules, avoir des seins ou ne pas en avoir, tout ça, ça n'a ni sens ni valeur en dehors d'un système d'interprétation. Et ce système d'interprétation, et bien précisément, c'est ça le système de genre. Et du coup, réfléchir des questions de santé au prisme du genre, ça permet d'être attentif, attentive à ce système d'interprétation et à partir de là, mobiliser les gens pour réfléchir en santé, ça permet de comprendre ce qui va se jouer dans la compréhension de la maladie, de la santé ou du soin, avec cet outil qui est catégorisé par deux choses, deux principes fondateurs du système de genre, la bicatégorisation et la hiérarchie. C'est-à-dire qu'on ne pense pas en dehors du deux, très difficilement, même si aujourd'hui il y a des tentatives de penser en dehors du deux. Et surtout, les deux catégories, en l'occurrence, ne se valent pas. Comme on dit en grammaire, le masculin n'importe. Il y aura aussi des choses. Alors ça permet du coup de percevoir ce que ça implique, ça permet de, pardon, de percevoir ce que ça implique de distinguer des maladies dites de femmes ou dites d'hommes sans connaître, sans savoir, sans repérer que l'observation de la différence des sexes est au fondement du pensée, ça c'est peut-être la première chose. Autrement dit, on n'arrive pas à réfléchir à une maladie en dehors de l'observation de la différence des sexes et par ailleurs en dehors de l'observation de la différence entre deux sexes seulement. Alors même qu'il y a aujourd'hui, tout à l'heure on a beaucoup entendu parler de gradients pour ce qui était des déterminants de santé, il y a des chercheuses qui osent parler aussi en termes peut-être de gradients, en tout cas proposer une autre comptabilité des sexes de 5 voire plus, en tout cas c'est la proposition par exemple d'un post-ostermine qui en profite pour rappeler au passage que toute opération même de classification sur les corps est essentiellement le résultat de choix politiques plus que de la biologie ou de la nature. Alors pour dire les choses de manière claire, il ne s'agit pas de nier qu'il existe des différences qui peuvent être identifiées sur la base du sexe mais il s'agit de repérer que souvent on est, en tout cas dans le domaine de la médecine, on est structuré par un modèle binaire du sexe qui est utilisé pour examiner certaines questions et du coup ce système binaire, c'est pas Cécile Marchand qui le qualifie comme ça, il dit un système binaire profond et complet qui a souvent pour effet de masquer des variations physiologiques et ainsi que des distributions socio-culturelles en préférant effectivement deux catégories qui paraissent hermétiques et exclusives l'une de l'autre et fondées sur une réflexion qui est en mieux, qui est justifiée on va dire par des références à la biologie humaine. Alors vous entendez là une critique de la bicatégorisation qui ne prend pas la forme d'un objet de la biologie, c'est vraiment pas ça l'objet, mais en tout cas une critique de la bicatégorisation qui propose on va dire par le prisme du genre de repérer qu'il y a un principe de bicatégorisation et aussi encore une fois de repérer qu'il y a entre les deux sexes de la hiérarchie, le masculin primant sur le féminin. Alors ces aspects de définition et composés, je vais aller très vite sur peut-être une proposition de réflexion et qui concernerait les cancers et particulièrement les cancers dit féminins, encore une fois dans une perspective historienne, c'est pour ça que je vais le faire un peu rapide. Moi je me suis intéressée, avec un regard historien et historien, aux cancers des génitaux mammaires, sains ou utérus, qui sont ceux qui ont par ailleurs principalement retenu l'attention des chercheurs, des chercheuses en l'occurrence, qui se sont intéressés au cancer dans une perspective historienne. Alors pour commencer quelques jalons de compréhension historique du discours médical sur les femmes et sur le corps des femmes en général, rapidement parce que ça a été largement déjà dit et démontré ailleurs qu'ici, on a largement montré qu'il y a tout un discours médical qui s'élabore à partir de la fin du XVIIIe siècle et de la naissance de la clinique, pour dire toutes les choses, qui a activement participé à disqualifier les femmes par leur corps et qui a eu plus de prolifération traités médicaux sur les dites maladies de femmes depuis la fin de la renaissance et pendant tout le XIXe, qui est très emblématique de cette opération-là. Il y a des centaines de publications, des milliers de pages qui s'écrivent pour installer très durablement. L'idée de la faiblesse et même de la débilité, le terme est documenté dans les archives, des femmes, laquelle est directement imputable au dysfonctionnement des corps féminins. C'est Michelet qui disait des femmes qu'elles étaient d'éternels malades, d'autres qui trouvent que les femmes marchent toujours et par nature à côté, je cite encore, d'un précipice près à les engloutir. C'est une citation qui date de 1792. Cette idée-là, c'est le discours, on va dire, médical d'hier. Évidemment, il a vécu, mais il a produit quelque chose qui peut être repéré encore aujourd'hui dans une forme d'épistémologie, des discours médicaux. Le corps des femmes, c'est d'abord une exception, une exception à l'androcentrisme des savoirs sur les corps. Être une femme, c'est déjà en soi, pour le dire tout, là encore un manquement à la règle. On a tout un tas de définitions plus ou moins anciennes qui le montrent. Et ça va avoir des conséquences intéressantes quand on s'intéresse à la question du cancer. Le cancer, donc, pour en venir là, c'est une maladie qui apparaît historiquement au premier échec comme une maladie féminine. On en a des mentions dans des textes certes par un très ancien, bien au-delà du 19ème siècle, on en trouve mention chez Galien, par exemple. On trouve aussi évocation par un médecin qui est le docteur Grandville en 1825 d'une momie de l'époque ptolémaïque qui présente, je cite, une masse tumorale en globant l'ovaire et le paramètre droit. Donc, il y a, on va dire, des évocations récurrentes de l'ancienneté d'existence des tumeurs cancéreuses avec des exemples à l'appui qui sont toujours des tumeurs gynécologiques ou des tumeurs amères et qui installent du coup l'idée que le cancer est au premier chef une maladie féminine. Ça, c'est l'objet de la démonstration qu'a proposé l'historienne des sciences Ilana Levy en 2013. Et ça peut peut-être être intéressant de se demander pourquoi ce dessin-là d'un cancer comme une maladie féminine. Alors, ça fait d'abord au fait que les tumeurs malignes produiraient des symptômes typiques qui seraient faciles à repérer quand ils affectent des organes spécifiquement féminins comme le sein ou la matrice. Et peut-être aussi, d'ailleurs, cette première observation mérite d'être questionnée. Ça, c'est ce que disait Ilana Levy, le fait qu'elles sont repérables, ces tumeurs. Parce que indéniablement, l'examen d'un sain, par quelle façon, peut assez aisément réveiller l'appréhension d'une tumeur, pas de soi. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand on parle d'une tumeur utérine qui saute moins aisément aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui requiert un examen par voie interne. Alors peut-être que là, ce qu'on repère, c'est autre chose. C'est le fait que le repérage de cette tumeur repère, elle requiert un geste, en l'occurrence un toucher vaginal, qui renvoie à, on va dire, une norme de féminité, en tout cas une norme médicale de la féminité. C'est Robert Cochin qui parle de normes gynécologiques en repérant que le principe de la pénétration fait partie de la norme gynécologique. En l'occurrence, cette norme-là, elle est évidemment beaucoup moins partagée quand on est un homme que quand on est une femme. Alors que, en l'occurrence, pour le diagnostic, certains cancers masculins, on peut aussi avoir besoin de faire des touchers qui sont assimilables, on pourrait dire, au toucher vaginal. Je pense évidemment au toucher rectal. Alors on peut ainsi faire l'hypothèse que si le cancer apparaît historiquement comme une maladie de femme, c'est parce qu'il est repéré d'abord sur des organes spécifiques des femmes, les mamènes et les matrices, pour parler comme on disait bien, mais aussi au moyen de gestes que les normes de genre autorisent vis-à-vis des corps des femmes bien davantage que vis-à-vis de ceux des hommes et ceux même en dehors de toute perspective médicale. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on peut dire du cancer qui est au premier chef d'une maladie féminine. Et je m'assure, Nicolas, je touche presque au but. Le corps des femmes apparaît à bien des égards dans les discours médicaux. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me frappe régulièrement comme introduisant, on pourrait dire, le trouble dans des catégories qui sont habituellement bien délimitées. Le corps des femmes, il questionne la limite entre le normal et le pathologique. C'est peut-être le sens profond qu'on pourrait donner à la saison de Michel que vous partagez tout à l'heure. Les femmes sont éternelles malades. Éternelles malades, ça veut dire, pour le dire autrement et de manière pas du tout humoristique, que les femmes sont devenues d'un corps physiologiquement pathologique. Et encore une fois, je le dis sans ironie, mais en essayant de prendre toute la mesure de cette affirmation, on peut illustrer assez efficacement cette idée en évoquant par exemple une autre maladie qui aujourd'hui est très documentée, en tout cas qui fait l'objet d'une médiatisation, qui est l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie qui est écrite pour la première fois en 1860, qui est inscrite au plan d'action de la HAS, je crois que c'est en 2016, si j'ai bon ou bon souvenir. Et entre ces deux dates, 150 ans, qui ne s'explique pas dans un déficit d'intérêt, il y a beaucoup de publications sur l'endométriose, il y a beaucoup de recherches sur l'endométriose pendant ces 150 années. Mais ces recherches, elles sont imprégnées de cette idée que les femmes sont physiologiquement pathologiques et donc que dès lors, arriver à démêler ce qui est pathologique de ce qui est normal chez la femelle de l'homme, ou pour le dire autrement caractériser une maladie, diagnostiquer et en espèce distinguer des douleurs de règle normales et acceptables de celles qui ne le sont pas, c'est particulièrement difficile pour des raisons qui ont davantage à voir avec des questions d'épistémologie qu'avec des questions de différence des sexes, ou de sexisme médical, c'est bien d'autres choses qu'il s'agit. D'autant plus qu'il arrive que l'endométriose soit asymptomatique, maladie silencieuse, donc du coup parce qu'indolore, le cancer, dans ses mécanismes généraux, on peut dire qu'il s'apparente aussi à des fonctionnements habituels du corps des femmes, au point qu'il pourrait, comme l'endométriose, passer inaperçue, du moins être difficilement repérable. Après tout, le corps des femmes n'est-il pas coutumier des changements anatomiques, des proliférations cellulaires qui s'opèrent normalement, voire pour le meilleur, bourgeonnement des seins à l'adolescence, flux et reflux des cellules de l'endomètre, en même temps que des menstruations, développement illutéraux, non pas d'une tumeur mais d'un foetus, alors évidemment il ne s'agit pas de faire des comparaisons douteuses, alors c'est pas du tout ça mon propos, mais il y a de repérer des apparentements entre des mécanismes qui relèvent pour certains du normal et pour d'autres du pathologique, et ce faisant, qui montre que la limite entre l'un et l'autre n'est pas toujours si évidente à tracer quand on s'intéresse à la question des femmes sous cet angle-là. Et puis dernier point que je ne développerai pas, il y a aussi des choses intéressantes du côté de l'éthiologie des cancers anti-féminins, qui est aussi très révélatrice à l'imaginaire sous-jacent du corps des femmes, qui est un imaginaire que moi j'appelle paradoxal. Pour dire les choses vraiment en deux mots, en matière de maladie de femmes, on a souvent l'impression, j'avais travaillé il y a quelques années sur la question de l'alcoolisme, que les femmes sont malades d'être trop femmes ou de l'être trop peu. Et que du coup dans la définition de la santé des femmes, il y a quelque chose qui se dit entre eux, qui est que pour être une bonne femme en bonne santé, il faut essayer de tracer une voie moyenne assez périlleuse pour se tenir en équilibre entre la pléthore et le déficit. Ça vaut pour le cancer, encore une fois, il y a une éthiologie des cancers qui repère qu'il y a des cancers, par exemple chez les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, les cancers amatrices, donc là c'est la pléthore, mais en même temps il y a d'autres cancers qui apparaissent chez les religieuses, donc là c'est l'abstinence, ce qui fait que si vous voulez y échapper, c'est un point médiaire. Et pour l'alcoolisme, c'était pareil, pour dire encore les choses de manière très rapide. Je terminerai mon propos en quelques mots, pour dire que voilà, une analyse au christme du genre, la question des cancers dits féminins, je crois que ça peut apporter des choses intéressantes à la compréhension des discours médicaux sur le corps et sur les corps, pardon, des femmes et peut-être plus généralement d'ailleurs, peut-être incité à repérer le système de genre qui est à l'œuvre dans ces discours. Le cancer, je le disais, apparaît historiquement comme une maladie d'abord féminine, parce qu'il touche des organes féminins, spécifiques des femmes plutôt. C'est aussi une maladie féminine parce que son repérage est permis par des gestes professionnels qui sont en conformité avec les normes temporaires féminines plus que masculines. Mieux, c'est une maladie féminine au sens où elle se colle, elle se coule, pardon, finalement, assez bien, dans un imaginaire médical du corps féminin. Un corps dont l'existence même questionne la limite habituelle entre, habituellement, pardon, claire, entre le normal et le pathologique. Un corps dans lequel toute prolifération célulaire n'est pas signe de maladie. Mais au-delà de ces aspects, j'aimerais terminer, mais vraiment terminer sur les perspectives épistémologiques qui couvrent l'infection en termes de genre et mobiliser, du coup, l'idée d'un système de genre qui permet, je le redis, de donner du sens à des réalités qui en soit n'en pas, notamment parce que ça permet de penser vraiment la mission de la différence des sexes en santé et de repérer qu'il y a en fait quatre façons différentes de prendre la chose en considération. Ça, c'est les résultats d'une publication de Grease et diverses autres en 2022 qui ont fait une histoire de catalogue des différentes façons de penser la différence des sexes en santé qui disent qu'il y a une première façon qui consiste à repérer les différences entre les femmes et les hommes. C'est déjà largement documenté avec l'idée que c'est des catégories de compréhension qui sont mobilisables pour opérer les différences notamment de prévalence entre les femmes et les hommes sur un certain nombre de maladies. Grease parle de recherche sur la différence des sexes qui prend de la cite ces catégories comme un cadre analytique dont la pertinence n'est pas questionnée. Ça, c'est une façon très habituelle de faire. Et d'ailleurs, on peut se réjouir de voir qu'il y a du coup des statistiques peut-être plus nombreuses que précédemment sur l'une et l'autre des deux catégories en matière de prévalence. Mais il y a trois autres façons de réfléchir sur ces questions-là. La deuxième consiste à dire qu'il faut repérer qu'il existe entre les femmes et les hommes des différences en matière de santé, que certaines de ces différences sont liées au sexe, que d'autres sont liées au genre, que d'autres encore sont liées à l'interaction du sexe et du genre, et que ça fonctionne d'ailleurs du sexe vers le genre du genre vers le sexe, et que ça peut du coup ouvrir des perspectives de compréhension qui sont intéressantes et qui permettent notamment de repérer les différences de prévalence entre les femmes et les hommes qui ne sont pas sexo-spécifiques, au sens qu'elles ne ne seraient pas sexe-dépendantes. Mais elles sont genre au spécifique, je ne sais pas si on peut dire cette horreur, mais enfin, les deux concepts ne sont évidemment pas superposables l'un à l'autre. La troisième proposition qui est faite, c'est de repérer dans la continuité du point 2, l'émergence d'études portant sur des interactions entre le sexe et le genre, et entre le genre et le sexe. Et puis la quatrième proposition, c'est de poursuivre vers des approches du coup intersectionnelles, et donc du coup c'est ce sur quoi, je crois, Estelle Card va enchaîner. Et tout ça constitue finalement une invitation à penser à la complexité, à dépasser les clivages qui semblent parfois s'imposer, et leur cortège du coup de traite à penser, qui féminisent des inégalités dont l'existence a déjà été largement rappelée. Et puis une invitation aussi à faire peut-être ce qu'on peut rappeler de la bonne science, une science qui œuvre de manière constructive pour aider l'être humain à comprendre et à fonctionner dans le monde qui l'entoure. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Muriel de la salle pour cette exposé très stimulant. Est-ce qu'il y a des questions rapides ? Est-ce que vous pourriez recrutiser la dernière référence ? Oui, oui, bien sûr. Même vous l'avez donné une extension parce qu'elle était sur les diapos, mais voilà. c'est Lorraine Griefs, G-R-E-A-B-E-S, et toute une flopée de 30 ans derrière, ça s'appelle Sex, Gender and Health, Mapping the Landscape of Research and Policy, et c'est parmi en 2022, dans l'International Journal of England. Je vais vous donner le lien. D'autres questions en anglais peut-être ? Si on pose des questions en anglais, je n'ai pas en âme. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des travaux, c'est un sujet que je ne connais pas du tout, je suis clinicienne en oncologie, est-ce qu'il y a des travaux sur une façon différente d'appréhender le cancer selon le genre quand ils ne sont pas habillés aux organes féminins ou aux masculins ? Aujourd'hui, il y a une des gens qui travaillent. C'est une des gens qui sont particulièrement connus. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je ne vois pas Anita pour l'instant. Il y a un gros travail de sociologie de la santé qui est lancé depuis quelques temps déjà. Et vous aurez, enfin, une des personnes qui porte ce projet-là qui est avec Anita Médanie et d'autres programmes. Elle, elle travaille, effectivement, et bref, communiquera sur ces... Ils sont là dans une perspective de sociologie, du coup, avec ce prisme-là du genre, mais pas seulement sur, effectivement, des cancers, on va dire, féminins. Alors, ce n'est pas seulement pour la prostate versus les cancers génitaux mammaires. Elle travaille aussi... Il y a des choses sur le cancer, le cancer du col, du... Ah, colorectal, et le cancer du poumon, essentiellement, oui. Donc, oui, il y a des travaux, c'est ceux qui sont portés par Anita Médanie et toute l'équipe à tous, en sociaux. Et sur le regard de la médecine, sur les patients et patienteux, sur un regard différencié, parce que comme vous parlez... Oui. Vous décrivez cette idée que le corps des femmes est déjà malade. Quand il est malade d'autre chose et que ça ne touche pas à sa scientification, c'est un peu dans ce sens-là la question. C'est un peu, d'accord, c'est un peu, justement, je dirais, le changement de regard auquel moi, j'invite. C'est que non, en fait, pendant très longtemps, quand on s'intéresse à la question de la santé ou des maladies dites féminines, la santé féminine et les maladies dites féminines, c'est des maladies qui ont à voir avec les fonctions, ce qui a longtemps été quand même la fonction sociale principale des femmes, qui sont les fonctions maternelles et reproductives. Donc non, il y a... En tout cas, pour la période sur laquelle je travaille, moi, au XIXe siècle, le cancer pour les femmes, c'est un cancer de luthénus, de l'ovaire ou du sein. Et ça tient, encore une fois, pas seulement à... Là, c'est pas une raison de cancer, c'est vraiment le regard qui est porté. Et quand vous regardez ce sont les maladies dites de femmes dans les ouvrages médicaux, mais c'est pas très surprenant, en fait. Ça se concerne 100% sur ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine bikini. La fois, évidemment, vous avez déjà entendu cette expression-là qui est un peu réglé à la place. Merci. Merci. Merci.